Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'espère que les gars vous allez bien Aujourd'hui les gars c'est du lourd Déjà avant toute chose abonne-toi d'accord Clique sur le bouton Clique sur la cloche c'est important les gars Sinon après vous ne suivez pas les notifications Moi je charbonne, vous ne voyez pas les vidéos Bon passons directement au sujet de la vidéo Passons maintenant à Alexandre Cormand La machine de guerre Comment ça va ? Ça va super mon gars ça fait super plaisir que tu sois venu sur la chaîne Donc Alexandre Cormand qui est parti Vraiment de zéro Qu'un entrepreneur à succès Qui est aujourd'hui maintenant installé à Miami Donc on va voir un petit peu son histoire Et exactement un peu comment il a fait Pour pouvoir monter un business comme ça à Miami Et les avantages et inconvénients De toute façon ce feeling vous connaissez On va converser un peu et puis il va nous raconter tout ça Ah bah cool Voilà on est tranquille sur la chaîne From Borg to Successful Yes Donc vas-y présente-toi un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas Ok pour les gens qui ne me connaissent pas En fait j'ai une double activité Je suis coach en amour J'ai commencé en 2007 Et j'ai une activité également de mentor business Coach en développement personnel Donc j'accompagne en fait toutes les personnes Qui ont des problématiques sentimentales De confiance Ou après d'entrepreneuriat Surtout sur internet J'ai la chance d'être installé à Miami Comme tu l'as dit Ça fait trois ans désormais Voilà un petit peu pour moi Je suis parti de rien en 2007 Et j'ai réussi à construire grâce à internet Une activité qui est assez florissante D'accord Et je suis un vrai fan de l'entrepreneuriat C'est quelque chose qui me stimule Parce que je pense qu'on a tous entendu Le métro, boulot, dodo Donc quand je me suis lancé Forcément on m'a dit que ça ne marcherait jamais Ouais Et aujourd'hui la majorité des personnes Qui m'ont dit ça Elles bossent avec moi Ah ouais Pour ne pas dire pour moi Et du coup voilà Je pense qu'il faut croire en ses rêves Donc c'est ça que j'essaie de transmettre aux gens Ok d'accord Est-ce que je vais en Bon on va repartir un petit peu Vraiment dans les débuts Parce que c'est vraiment Là où les gens peuvent vraiment s'identifier Donc comment tu as commencé Comment tu as changé ta thématique Quels moments de galère Au fur et à mesure pour arriver Jusque là où tu en es Bon déjà il y a eu beaucoup Des moments de galère Tu vois Moi je vais montrer quand même L'image assez positive De ce que j'ai réalisé Mais j'ai eu beaucoup de moments de galère Donc tout ça pour dire aux gens De ne pas se dévaloriser Ou de ne pas s'arrêter Aux premiers échecs Entre guillemets Parce que c'est normal d'en avoir 2007 Comment je me suis lancé En fait j'ai aidé un pote Qui était en dépendance affective Donc il était accro à sa copine Je l'aide Hop le gars il va mieux Il sauve son couple Il était tout content Je me suis dit Putain Alex t'es trop fort Tu vas devenir coach en séduction Coach en amour Et du coup c'est comme ça Que j'ai trouvé ma première niche Mais c'était une blague à l'origine C'était vraiment Je vais devenir Mais je n'allais pas me lancer Jusqu'à ce que je fasse un voyage Aux Etats-Unis Je me rappellerai toujours Parce que mon cousin Était justement à Boston College J'arrive je lui en parle Et il me dit Mais Alex ici C'est une entreprise C'est un business C'est à dire Tu peux vivre du coaching en amour Et quand j'ai commencé A regarder ce qui se passait Je me suis dit Ok bah s'il y en a qui l'ont fait Pourquoi pas moi Première réflexion que je me suis dit Deuxième réflexion Je me suis dit Je veux jamais avoir de patron Donc j'ai créé mon premier blog Comme ça Et en fait Les premières années J'ai galéré Parce que je pense Que c'est quelque chose Que beaucoup de coach Ou même entrepreneurs Ont fait comme erreur C'est à dire qu'on veut devenir L'expert numéro un Dans notre domaine Mais on ne comprend pas Qu'il y a du marketing Qui va en découler aussi Tu vois donc en gros On veut être le meilleur coach possible Mais si on ne maîtrise pas Les enjeux du web marketing Aujourd'hui on n'aura pas d'activité Vous n'aurez pas de client Même si vous êtes hyper pointu Dans vos formations Donc pendant 4-5 ans J'ai galéré à cause de ça Parce que je ne comprenais pas Les algorithmes de YouTube De Google Je ne savais pas comment avoir des clients Je ne savais pas comment convertir Etc Et donc quand j'ai commencé A me former au web marketing En 2011-2012 C'est là où mon entreprise Elle a vraiment commencé A se développer Et pourquoi du coup Tu as voulu T'étendre Ou ouvrir une entreprise À Miami Alors de 2011-2012 Le moment où je comprends le marketing Jusqu'à 2015 Je suis arrivé numéro 1 Sur mon marché Donc j'étais numéro 1 De l'amour en France Et je me suis dit J'ai deux évolutions possibles J'en ai une qui est verticale C'est à dire qu'en gros Je passe de la France A un marché plus global mondial J'en ai une qui est horizontale Donc je passe du love Au dev perso D'accord Puis après au mentoring business Et en fait je me suis dit Au lieu de faire un choix Je vais faire les Je ne parlais pas anglais Je suis venu m'installer à Miami Donc j'ai de la chance Comme je le disais D'avoir un cousin Qui m'a aidé Qui m'a accueilli Etc Lors des premiers mois Ça n'a pas été si facile Que ça à l'expatriation Je pense qu'on valorise Beaucoup l'expatriation Mais ce n'est pas toujours facile C'est quoi les difficultés Que tu as rencontré Il faut que tu trouves Ton assurance Ici en fait Il n'y a pas d'assurance santé Il y a toutes les démarches De permis Tu vois Pour être honnête Je me suis fait un jour Un contrôle lambda de police Ils m'ont dit Mais vous n'avez pas de permis floridien Et ici en Floride C'est prison Pour ça Donc il m'a dit Il faut vraiment que tu ailles le faire Donc tu vois C'est des petites démarches Donc on ne sait pas nous en fait Et ça peut prendre une envergure Vraiment très large Donc j'ai eu de la chance Je n'ai pas été en prison Il a été compréhensible Mais en fait Même quand tu vois Tu t'es installé dans un pays Il faut que tu prennes l'assurance santé Ici les assurances de voiture Il y a plein de détails Par exemple Je suis assuré sur la voiture Si je rentre dans une voiture Qui rentre dans une voiture Qui rentre dans une voiture C'est des assurances complexes A comprendre et à analyser Et ça c'est des subtilités Qu'on n'a pas en France Je trouve Parce qu'en France On a quand même un régime social On paie beaucoup d'impôts Pour avoir ce régime social Qu'ici il n'y a pas du tout Donc voilà L'expatriation c'était ça Maintenant je ne le regarde pas du tout Au contraire Je suis l'homme le plus heureux du monde Je suis amoureux de Miami Je suis amoureux de la mentalité Pas toute la mentalité des US Mais d'une certaine mentalité entrepreneuriale Tu vois J'étais numéro 1 Je me suis dit Bah j'y vais Je fonce Je suis venu ici J'ai appris l'anglais J'ai développé mon business Et maintenant je vise l'internationalisation C'est mon gros bébé là en ce moment Mais du coup Pour revenir à ta question C'était vraiment Bah quand tu es numéro 1 Tu sais moi je suis fan D'une phrase Que j'ai dû inventer Ou je ne sais pas Mais en gros l'être humain Il est né pour péricliter C'est à dire que si tu restes numéro 1 Et que tu restes sur tes acquis Tu as un jeune loup Qui va arriver Et qui va te bouger tôt ou tard Donc voilà Je me suis dit Moi il faut que j'aille chercher Il faut que j'aille grandir Ça me permet de sécuriser aussi D'accord Mon activité actuelle En plus je sais que toi Tu as un esprit un peu De compétition Parce que tu étais Joueur professionnel Ou tu as failli En fait j'étais joueur On va dire semi professionnel Puisque j'étais encore un peu jeune A 19 ans 20 ans Mais ouais J'étais joueur au niveau national International de basket Et je me suis blessé Mais je pense que Comme tu le dis Ça m'a donné la niaque En fait Bah souvent J'entends souvent des histoires Que ce soit chez des rappeurs Ou d'autres Des gars qui devaient être Qui étaient professionnels Sportifs professionnels Et après ils ont créé un business Et ils cartonnent Je pense que ça joue beaucoup Sur le mindset Sur le mental Pour moi ça a été Tu vois L'école m'a beaucoup appris Mais le sport m'a appris 100 fois plus Psychologiquement Tu vois Le rapport humain Etc C'est une école C'est moi ce que j'appelle L'éducation alternative Tu vois C'est une école Que tu ne fais pas À l'école classique Que tu fais de ton côté C'est une éducation Plutôt que tu fais de ton côté Tu n'étais pas à l'école D'accord Et du coup là Comment tu as fait Pour te dire Je vais m'installer À Miami Créer un business Et tu ne parlais pas anglais Comment ça se fait que tu es Franchement quand j'y repense Je me dis Mais j'étais fou J'étais complètement fou Franchement J'étais complètement fou Parce qu'à l'époque Je n'avais pas les chiffres Que j'ai aujourd'hui Donc j'avais une sécurité Mais je n'étais pas Aussi big Que je le suis aujourd'hui Ah ouais Donc en fait Ce qui s'est passé C'est que J'ai décidé De trouver un partenaire américain Qui allait traduire Ma philosophie Et Donc j'ai fait traduire Tout mon matériel Mes e-books Mes articles On a vu que le marché Il a commencé à réagir Au bout de quelques mois Donc on a senti Qu'il y avait une possibilité Mais tu étais déjà sur place Quand ça Non J'étais en France Ah ok J'étais en France En fait voilà Du coup pour te répondre Il faut que tu crées Une entreprise aux USA Donc moi j'avais une entreprise J'avais un bureau J'avais une équipe Mais je n'avais pas le droit D'y aller En tout cas je ne pouvais y aller Que six mois Avec mon estate dans l'année Donc il y avait six mois Où en fait Il y avait quasiment personne Qui allait au bureau Parce qu'on faisait du home office Mais grosso modo Il fallait prendre un bureau Il fallait embaucher Des employés américains Donc j'ai embauché Plusieurs personnes Pour créer le site Pour traduire les articles Pour gérer l'assistant Etc Un coach Et du coup Avec ces quatre premiers investissements Ça m'a permis de montrer De prouver Que le business Il était viable en fait Et à ce moment là Ils ont commencé Donc j'ai eu mon visa Un an Un an et trois mois Après le début De la création de l'entreprise Du bureau Etc Ça a quand même pris Un an et trois mois Mais du coup Ils t'ont donné une autorisation De faire tes preuves C'est quoi le système En fait le système C'est que tu crées ta boîte D'accord Tu te débrouilles Pour la faire marcher Avec ton ESTA Donc l'ESTA C'est ce que tout le monde a De manière classique Et si tu prouves Que ton entreprise Elle a une capacité A se développer A ce moment là Tu peux appliquer pour un visa Pour moi un visa de cinq ans Qu'on appelle Visa investisseur E2 Ah d'accord Mais ça c'est pas mal Du coup Je ne pensais pas Que tu pouvais commencer A travailler Juste avec un ASTA Alors Tu ne peux pas travailler Tu peux embaucher Des américains Qui vont bosser Mais si toi tu travailles Là par contre Ils te déchirent Donc Ce n'est pas cool Parce que Tu imagines Tu embauches des personnes Tu dépenses Mais tu n'as pas le droit D'être là A bosser C'est un peu bizarre Quand même Je trouve leur système Mais Et en fait Le problème C'est vrai qu'il y a eu des échecs Je ne dis pas Tous mes recrutements Ils ont été bons Mais les recrutements Qui ont été bien fait J'ai une équipe de fous Aux yeux de ça J'ai vraiment une bonne équipe J'ai une traductrice Qui est en or J'ai un chef de cabinet de coaching Qui est juste exceptionnel Tu vois J'ai une équipe de coach Qui est extraordinaire Tout ça C'est recommandation Donc sur sept recrutements Huit recrutements Il y en a eu deux Qui n'ont pas été fructuants D'accord Ok Et six autres Qui sont hyper puissants D'accord Donc du coup En fait L'entreprise Que tu as fait à Miami C'est plutôt en mode Tu es arrivé en tant que chef d'entreprise De vision d'un projet Et tu as embauché Et tu as donné une direction En fait Je suis passé de coach à entrepreneur Je suis passé de coach Sur le terrain Qui coach Tous les jours Et d'ailleurs Je le fais encore Je coach tous les jours Mais Je suis passé de coach à entrepreneur Et Maintenant Je fais partie de cette équipe Donc tu vois J'arrive un peu comme guest Entre guillemets Sur les lives Sur la chaîne YouTube Pour montrer qu'il y a quand même Une philosophie qui émane D'accord Et même si ce n'est pas Ma langue maternelle L'anglais J'arrive à transmettre quelque chose Que seul un coach du terrain Comme je l'ai fait Tu vois Avec ma philosophie Peut apporter Donc ça donne de la crédibilité Mais pendant deux ans Je n'étais pas visible Personne ne savait Que c'était mon entreprise D'accord Donc il y avait déjà une chaîne YouTube Qui était Par rapport à ce business là Ouais Elle s'appelle comment cette chaîne ? Love Advice TV Ok Et donc pourquoi toi Tu as décidé de faire Ta propre chaîne aussi ? Je pense que si tu veux Ça ajoute sur chacun A sa propre mission de vie Ses propres aspirations Love Advice TV C'est une chaîne qui est généraliste Où il y a d'autres coachs Qui vont promouvoir des services Et c'est vrai que ça me rapporte Aujourd'hui des revenus Assez importants Mais j'ai une autre mission de vie Qui était J'ai souvent dit cette phrase De devenir le Tony Robbins De plus de l'amour Ouais C'est à dire J'ai envie vraiment de contribuer Donc mon nom Faire une chaîne sur mon nom Était important Ok ok Pour le branding Pour le branding Parce que je veux aller plus loin Que ce que j'ai créé Sur Love Advice TV Ok ok Alors au niveau de tes deux business Lequel fonctionne le mieux En fait va dire Va dire tes chiffres Comme ça ça va parler à tout le monde En France combien tu arrives à générer De chiffre d'affaires Ou si tu veux parler plutôt de bénéfices Je sais pas ce que tu veux Non mais on peut parler de chiffre d'affaires Grosso modo tu vois Ouais Je vais être sur un chiffre d'affaires Un million huit Quelque chose comme ça En France ? Sur la France ouais Et aux Etats-Unis ? Sur les Etats-Unis On doit être à un million cinq Ok donc du coup Tu as vraiment bien joué De venir aux Etats-Unis Alors ouais D'autant plus que là C'est juste deux business J'en ai encore trois autres À côté D'accord Tu vois je pense que Le développement international Alors ça a freiné Ma croissance française Parce que je pourrais peut-être À cinq millions Par exemple sur la France Si j'avais voulu Mais c'est là où tu mets ton temps Et ton énergie On ne va pas se mentir Mais grosso modo Je pense que Le mouvement anglais A été très important pour moi Et d'autant plus Que c'est que le début C'est-à-dire que je vois Ma croissance Elle est assez puissante En fait Et tu sens Est-ce que tu sens Que ta possibilité de croissance Elle est beaucoup plus élevée Surtout en entreprise Les Etats-Unis Par rapport à la France Ouais parce que la France Je trouve que je suis arrivé A une certaine limite Bah je suis numéro un Alors qu'aux Etats-Unis On ne l'est pas encore On l'est sur un domaine On ne l'est pas encore Sur deux autres domaines Qu'on a attaqué Où on commence à se positionner À fond Donc aujourd'hui Toutes ces entreprises Prennent un sens Elles sont toutes liées Les unes aux autres Donc il y a un effet domino Qui se met en place Et donc ouais Je vois sur les USA Que la croissance Elle est assez importante On touche un maximum de monde Donc tu vois Sur la France J'ai la chaîne numéro une De YouTube En coaching Je ne vois pas Comment je peux être numéro Il n'y a pas de numéro plus Que numéro un Alors qu'aux Etats-Unis Notre croissance Ça fait qu'on est encore Numéro 3, 4 Sur certains domaines Où on peut aller chercher Les numéros un Donc du coup On a un potentiel Qui est encore plus fort Énorme Parce que du coup Par rapport à ton trafic Le nombre de trafic Que tu as aux Etats-Unis Et en France Parce que là Tu fais pratiquement Le même chiffre d'affaires Aux Etats-Unis Et en France Ouais Alors ce qui se passe Si tu veux C'est qu'en France Effectivement On a plus de trafic Plus de notoriété J'ai juste moins d'offres Moins de temps consacré À ces gens-là Donc c'est pour ça Que mes revenus Ils sont peut-être aussi Un peu plus faibles Que sur les USA Mais sur les USA L'idée c'est que Comme j'ai une entreprise Qui est quand même Assez plus structurée Je pense que les revenus Tu vois Dans 2-3 ans Quand on se retrouvera Les revenus Seront complètement Diversifiés Parce que En gros Si tu veux Cette année On risque de faire On atteindra sûrement Les 5 millions Avec deux sociétés Donc que j'ai parlé Plus deux nouvelles sociétés Plus une troisième Qui est en pleine croissance J'ai encore deux sociétés Qui se créent Notamment avec une internationalisation En fait tout ça N'aurait pas été possible Si je n'avais pas quitté la France Enfin si je ne m'étais pas étendu Sur le marché américain D'accord Et puis aussi Moi ce que j'observe Comme ça De manière externe C'est que Tu as fait du chiffre Rapidement Par rapport à l'entreprise Que tu avais en France Alors c'est vrai Que tu avais déjà ton expertise Tu avais déjà l'expérience Par rapport à un développement D'entreprise en France Mais là quand même Au USA Tu as explosé rapidement Je pense qu'on se dit souvent Que les USA Le marché Il est concurrentiel Les gars Ils sont trop forts Pour moi J'ai attaqué Les marchés Le marché américain On l'a pris en 7 mois Et là les marchés mondiaux 3-4 mois 3-4 mois Si tu as les bonnes méthodes La bonne méthodologie La bonne compréhension Après c'est ce qu'on dit Tu vois Il faut 10 ans de travail Galère Pour exprimer du jour au lendemain Donc moi Il m'a fallu quand même 10 années de galère Mais maintenant Que j'ai un système en tête Effectivement Ça me permet d'attaquer Certains marchés Plus rapidement Alors maintenant Que tu es Maintenant que tu es aux Etats-Unis Est-ce que tu peux nous dire Un petit peu Les différences Que tu as vu Qu'il y a Pour toi En tant qu'entrepreneur Ou peut-être même perso Entre la France Et Miami Je pense que La grande différence C'est la simplicité Ou le fait Que tu te sentes épaulé Ici Alors qu'en France Il y a beaucoup D'administratif C'est très compliqué De gérer Je ne sais pas J'ai l'impression Qu'on perd un temps fou A faire un virement A faire ci A faire ça A gérer les papiers Ici c'est fait Pour que tu passes À l'action Tout est fait Pour que ça devienne facile Pour que tu réussisses Donc le premier point C'est vraiment La facilité d'action Et le deuxième point Je dirais Que je suis quand même Plus challengé Aux Etats-Unis Parce que Tu as beaucoup D'entrepreneurs Successful Tu as beaucoup D'événements Donc tu as une croissance Personnelle Qui est aussi plus forte En France Tu es obligé d'attendre Je ne sais pas Il y a un événement par an Il y a très peu de meet-up Très peu de Toastmasters Etc Alors qu'ici C'est vraiment C'est Tous les jours Tu as des événements Pour grandir Savoir parler en public Apprendre l'anglais Apprendre des langues Viser une internationalisation Gérer tes finances Toutes ces petites choses là C'est beaucoup plus développé Ici Qu'en France Le troisième point Par contre Qui est négatif Aux Etats-Unis Et qui est bien en France Ici aux Etats-Unis Il y a très peu De relations réelles Et concrètes Les gens sont très fake S'ils ont besoin de toi Ils sont là S'ils n'ont pas besoin de toi Tu ne les vois plus Il n'y a plus personne Donc je dirais Que ça C'est un point Qui est assez C'est ici par intérêt C'est un peu bling bling D'accord Et bon Ça ne colle pas Vraiment à mes valeurs Donc je laisse Ces gens là de côté Ok D'accord Et je voulais savoir Donc concrètement On paye moins d'impôts Ou pas au Miami On paiera moins d'impôts Oui Après le système Il est fait en France Moi j'ai compris Pourquoi en France On payait beaucoup d'impôts Alors après On en paye trop Je trouve Parce qu'on ne motive pas Les entrepreneurs Ça c'est un facteur Je ne vais pas faire de la politique Mais je trouve Qu'on ne motive pas Les entrepreneurs Maintenant Maintenant j'ai compris pourquoi Parce que Tu vois J'ai un membre de ma famille Qui son enfant Il est malade depuis la naissance Bah en fait Il paye 0€ Parce qu'il n'a pas forcément Des revenus très élevés Et son enfant Il a envie Il serait aux Etats-Unis Son enfant Il n'aurait pas d'assurance santé Pour ça Donc en fait Tout ce qu'on paye En France comme impôt A une valeur sociale derrière Alors il y a des personnes Qui profitent du système Etc Mais en réalité Ici aux Etats-Unis Tu payeras moins d'impôts Par contre Attends-toi Avoir une facture salée De ton assurance santé Attends-toi Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi Bah il y a plein de chars Les écoles Tu vois Les écoles ici Elles sont toutes Quasiment toutes privées Donc en fait Il faut que tu puisses Avoir des finances Pour C'est aussi pour ça Que les Américains Payent plus sur internet Parce qu'ils ont cette conscience Qu'il faut payer Pour avoir accès A de l'information de qualité Grosso modo Donc je dirais Oui on paye moins d'impôts Il y a sûrement des façons D'optimiser Mais je ne suis pas Je ne suis pas A jouer avec ça Moi perso D'accord Tu vois Je n'essaie pas D'optimiser plus que ça Mais Par exemple En gros Tu payes combien d'impôts là ? Ça va être entre 30 et 35% d'impôts Sur mes revenus généraux Non c'est bien C'est bien Après ce n'est pas Un offshore Où tu payes 0% Mais Moi c'est ce que je voulais Tu vois Je ne regarde pas forcément J'avais fait une vidéo là-dessus Tu vois Je pense que Beaucoup s'expatrie Pour ne pas payer d'impôts Et je crois que ça Ça te rend ton business Un peu plus faible En fait Tu vois Moi je m'expatrie Pour faire grossir mon business Ma prochaine étape Ce sera sûrement d'aller en Asie Parce que j'ai un rêve D'aller attaquer le marché asiatique Tu vois Sur l'amour Donc il faudra Que je sois sur place Je ne veux pas aller Pour payer moins d'impôts Où je vais aller Pour essayer de développer Mon business Grandir Donc Après 30-35% C'est raisonnable Moi je crois que ça va Surtout parce que T'as mis un ami Ouais Parce que moi J'avais entendu une histoire De 11% Je pense que Si tu veux Tu as des gens Qui payent beaucoup moins d'impôts Parce qu'ils ont Beaucoup d'investissement Dans l'immobilier Tu sais Mes comptables Ils me disent Est-ce que tu veux Qu'on joue Contre les lignes Ma réponse est Non Tu vois Non Je ne veux pas Moi je veux dormir Sans mettre les oreilles Donc Je n'ai pas envie Que demain On vienne Et qu'on puisse me reprocher Quelque chose Et que je dois sortir Un chèque Tu vois De plusieurs centaines De milliers de dollars Surtout qu'aux Etats-Unis Ils ne blaguent pas Hop Ils prennent prison Allez Donc Ouais Moi je Chacun a sa propre vision Sa propre stratégie Tu vois Je ne critique pas Je ne juge pas Mon seul regret C'est qu'en France Il n'y ait pas Je trouve qu'ils sont partis Trop loin dans la taxation Ouais Tu vois Je pense que S'ils encourageaient plus Les jeunes entrepreneurs Et bien En fait On aurait On aurait une croissance Parce que je le vois On n'a rien à envier Aux Américains Mais rien du tout Quand je dis Je suis à Miami Les gens me disent Ah t'es à Miami Tu vois J'ai la chance D'avoir une villa maintenant J'ai la chance D'avoir vécu dans un penthouse Etc On n'a rien à envier Aux Américains C'est-à-dire Tous vos rêves Vous pouvez les réaliser Comme le dit From broke to successful Franchement En fait On n'a rien à envier Aux autres D'une manière générale Et encore moins aux Américains Donc Je pense Mon seul regret C'est ça C'est qu'en France C'est ce que je pense aussi Parce que même Dans la mentalité Tu vois Tu sens que Si jamais tu réussis T'es pointé du doigt Ouais C'est vrai aussi Par contre ça Aux Etats-Unis C'est très Il y a beaucoup de respect Pour les gens Qui ont réussi En France C'est un peu de jalousie Ou de Je ne sais pas On n'aime pas forcément Qu'il y ait des personnes Qui réussissent Ça fait bizarre Ça fait bizarre Ok cool Bah écoute Je pense qu'on a fait le tour Je pense qu'on fera Une prochaine vidéo Pour peut-être Donner vraiment des conseils Sur les gens Qui veulent Créer un business Ou un truc comme ça Avec plaisir Bah écoute Alexandre Merci d'avoir partagé Tous ces tips C'est beau Sur cette chaîne Ça fait vraiment plaisir De t'avoir eu Et d'avoir cet échange Avec toi C'est toujours enrichissant Donc voilà les gars N'hésite pas A mettre un petit commentaire D'accord Ça fait toujours plaisir Un petit j'aime Et j'aime pas Parce que t'es un rageux Et sinon les gars On lâche rien Si jamais Tu es coach Consultant D'accord Tu as une expertise Dans la santé L'immobilier La bourse Les relations D'accord J'ai une masterclass Qui est spécialement Fait pour toi D'accord T'as cliqué juste en dessous Je te partage exactement Toutes les stratégies Que j'utilise avec mes clients Il y en a qui ont fait 86 000 dollars en un mois Il y en a qui ont fait 6 000 en deux semaines 10 000 D'accord Si jamais T'es vraiment motivé Tu trouveras Les témoignages Dans le i comme info Donc voilà C'est tout Pour cette vidéo Les gars On lâche rien Et on reste déterminé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada